Genèse, chapitre 14. Et il arriva, au jour d'Amraphel, roi de Chinar, d'Ariosh, roi d'Elazar, de Shédor-la-Homer, roi d'Elam, et de Tidal, roi des nations, que ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birscha, roi de Gomorre, à Chinab, roi d'Adma, à Séméber, roi de Zéboïm, et au roi de Béla, qui est Zoar. Tous ceux-ci se joignirent dans le val de Sidim, qui est la mer salée. Douze ans ils servirent Shédor-la-Homer, et la treizième année ils se rebellèrent. Et pendant la quatorzième année vinrent Shédor-la-Homer, et les rois qui étaient avec lui, et frappèrent les Réfaïma Ashterot-Karnaïm, et les Uzimaham, les Émimachave-Kiryatim, et les Orites dans leur monde Séir, jusqu'à El-Paran, lequel est près du désert. Et ils retournèrent et arrivèrent à En-Mishpat, lequel est Kadesh, et frappèrent toute la région des Amalekites, et aussi les Amorites, qui demeuraient à Azézon-Tamar. Et sortirent le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Adma, et le roi de Zéboïm, et le roi de Béla, qui est Zoar, et rejoignirent la bataille contre eux dans le val de Sidim, contre Shédor-la-Homer le roi d'Elam, et contre Tidal, roi des Nations, et Amraphel, roi de Chinar, et Arioche, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq. Or le val de Sidim était rempli de puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, et ceux qui restèrent, s'enfuirent vers la montagne. Et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs victuailles, et s'en allèrent. Et ils prirent Lot, le fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome, et ses biens, et ils partirent. Et vingt-un qui s'étaient échappés et avertit Abraham, l'hébreu, car il demeurait dans la plaine de Mamre-la-Morite, frère d'Eshkol, et frère d'Aner, et ceux-ci s'étaient alliés avec Abraham. Et lorsqu'Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, il arma ses serviteurs entraînés, nés dans sa maison, 318 et les poursuivit jusqu'à Dan. Et il se divisa lui et ses serviteurs, contre eux, de nuit, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Oba, laquelle est à main gauche de Damas. Et il ramena les biens, et ramena aussi Lot son frère, et ses biens et les femmes aussi, et le peuple. Et le roi de Sodome vint à sa rencontre, après son retour du carnage de Shédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de Chavé, qui est le vallon du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était le prêtre du plus haut Dieu. Et il le bénit et dit, Béni soit Abraham par le plus haut Dieu, possesseur du ciel et de la terre, et béni soit le plus haut Dieu, lequel a livré tes ennemis en ta main. Et il lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, Donne-moi les personnes, et prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, J'ai levé ma main vers le Seigneur, le plus haut Dieu, le possesseur du ciel et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou un lacet de soulier, et que je ne prendrai rien qui est à toi, de peur que tu ne dises, j'ai rendu Abraham riche, sauf seulement ce que les jeunes gens ont mangé, et la portion des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eschol et Mamre, laisse-les prendre leurs portions. Sous-titrage ST' 501